Ézéchiel, chapitre 11 L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait vingt-cinq hommes. Et je vis au milieu d'eux, Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Ben-Agin, mourut. Je tombai sur ma face, et je m'écriai à haute voix. « Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël ? » Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, « Restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. » C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles, et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnées des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne, qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en caldée, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées.